Clap deuxième ! Donc, quelle est l'histoire ? Parce qu'on va voir les cinématiques, on va voir les histoires. Peut-être que Epic Dumpster Bear 2 se passe à la suite d'Epic Dumpster Bear 1. Que nous allons, que la cinématique va résumer apparemment tout de suite. Incroyable. Puisque sa forêt, oui la forêt d'Epic Dumpster Bear a été détruite par une corporation démoniaque. Et elle est allée dans l'espace pour la détruire. Ouais. C'était, voilà. Ah ça, il ne faut pas énerver un ours. Il ne faut pas essayer de lui déverser des saloperies dans son habitat parce que voilà ce qui se passe sinon. Surtout que l'ours a Epic dans son nom. Tu n'énerves pas un ours Epic. Déjà, tu n'énerves pas un ours de base. Donc, le jeu... Il va falloir vous habituer à la vitesse d'affichage. Parce que ça ne va pas ralentir de tout le long. Déjà. Et vous pouvez apprécier déjà la beauté des graphismes. D'accord. Bon, pour l'instant, on est sur des niveaux tuto, donc c'est plutôt linéaire. Sachant qu'on a traversé pas mal de sortes de tuyaux ou de petites plateformes, etc. Et en fait, il s'avère que si vous utilisez le dash sur ce genre de plateforme, vous allez cumuler de la vitesse à l'infini. Et sachant qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de diminution de vitesse lorsque vous sautez dans ce jeu. Il n'y a pas de friction de l'air. Donc, du coup, vous pouvez vraiment cumuler une quantité de vitesse assez énorme en enchaînant vos sauts correctement et en utilisant du coup le dash sur les bonnes plateformes. Après, on ne va pas pouvoir cumuler une quantité infinie non plus parce que les niveaux sont quand même relativement bien cloisonnés, on va dire. Mais il y a moyen de gagner quelques précieuses centièmes de seconde. Voilà, tout le but du speedrun va être de décider de toucher le moins le sol puisque, en fait, plus vous êtes au sol, comme on l'a dit, le but va être d'accumuler du momentum. Mais au sol, en fait, votre vitesse va être très vite capée. Vous avez une vitesse maximale d'ours. C'est ça. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit en tout cas. C'est la bispeed. La bispeed, exactement. Voilà, la bispeed. Un maximum au sol. Donc, on peut dépasser en sautant ou en dashant sur certaines plateformes. Voilà. Alors, vous avez une petite cible à la fin. C'est très simple, en fait. On essaye de l'éviter parce que ça fait du temps en plus, il y a un décompte. Alors que nous sommes introduits à la mécanique. Oh, putain. Comment ça s'appelle, ça, déjà ? Le curling. Je la mets sur mes notes. Le curling, voilà, au pire de curling. Alors, le dev est canadien. On balance du curling dans ce jeu. Non, mais franchement, je pense que les jeux vidéo devraient utiliser un petit peu plus des trucs de curling explosifs parce que, voyons les choses en face, ton jeu est forcément meilleur lorsque tu as la possibilité de lancer des palettes curling explosifs. Voilà. Il vaut mieux avoir cette possibilité que ne pas l'avoir, tout simplement. C'est déjà la raison numéro 2 pour laquelle vous devez jouer à ce jeu. Il y a des pierres de curling. Vous pouvez lancer des pierres de curling explosifs. La raison numéro 1 étant, vous jouez à un ours. Mais voilà, un ours épique en plus. Un ours épique. Un ours épique de poubelle. C'est quand même quelque chose. Ce n'est pas tous les jeux qui peuvent se targuer. Vous donnez la possibilité de contrôler un ours épique de poubelle. Deux, même. Deux. Fois deux. Vous avez sûrement remarqué les graphiques absolument merveilleux de ce jeu. Il faut savoir que le dev est tout seul. Déjà, le 2, il y a un gros, gros, gros amélioration graphique par rapport au 1. Mais il faut savoir que le... Des dégâts pris du côté de Linkens. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit ça, mais lorsque vous dashez, vous avez des frames d'invincibilité, figurez-vous. Donc, du coup, c'est un outil particulièrement utile pour prendre des risques, pour gagner du temps. Parce que du coup, vous pouvez dasher au travers de certains obstacles. Mais là, malheureusement, il l'a raté. Voilà, ça va être nécessaire, parfois, de vraiment pas se prendre de dégâts, parce qu'on va faire certains... On va faire certains damage... Damage... Damage boost... Damage boost... Ah ! J'arrive à parler. Damage boost à certains moments. Mais voilà. On achète où, ce jeu ? Sur Steam. Entre autres. Sur PS4 aussi, sur Switch, je crois. Il y a une version. Sur Switch ? Le 1, je crois qu'il est sur Switch aussi, oui. Mais en tout cas, oui, il est sur PS4, ça, c'est sûr. Alors, oui, c'est ça que je voulais dire, ouais. Il me semble que c'est vrai pour le 2 aussi, mais tous les assets du jeu sont des assets de l'Unity Store. C'est ça, du Unity Store, ouais. En fait, t'achètes un pack d'animaux, par exemple, et en fait, il a tellement kiffé les animaux qu'il y avait dans ce pack qu'il les a tous foutus dans le jeu. Voilà, c'est ça. Alors qu'on a passé le premier boss, on est sur le premier boss qui est la vache. Ah, du coup, il y a Koval qui le refait parce qu'il a skippé la cinématique et du coup, il a invalidé son run. Aïe, 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 c'est terrible. Yes. Alors qu'on a la cinématique sur la gauche, du coup. Voilà, donc cette fois, Koval, pitié, ne skippe pas la cinématique. Ah là, le décès de la vache, c'est terrible. Voilà, la vache qui était notre premier ennemi, mais qui était juste une autre victime de la corporation démoniaque qui a détruit la nature, qui a détruit les vallées. Philippe. Difficile d'enchaîner après, Philippe. Je sais où tu te caches, tout ça. C'est ça. Pourquoi c'est un awful ? C'est plus un silly game, ça. Le jeu se contrôle extrêmement bien. Alors, il faut savoir qu'il y en a deux, comme on le disait, effectivement. Il y a un Epic Dumpster Bear 1, mais il est beaucoup moins taillé pour le speedrun. Et ce qui est super intéressant, c'est que le premier, il a été run justement par Linkums dans un marathon de jeux pourris. Il s'appelle le Big Bad Game-Oton et qui a sa chaîne YouTube dédiée. Le petit shameless plug, mais ce n'est pas de moi, donc j'ai le droit. Et figurez-vous que pendant ce run, le développeur était au commentaire, en discussion avec Linkums. Et du coup, il s'est aperçu, entre guillemets, en direct, du potentiel speedrun du jeu. C'est pour ça que le 2 est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide et beaucoup plus taillé pour le speedrun. Donc c'est absolument génial, je trouve. C'est vraiment un speed game. Pour le coup, pour l'avoir eu en main, on sent vraiment toutes les possibilités qu'il y a de déplacement, de mouvement. Et là, il y a une grande liberté au niveau du level design. C'est vraiment pensé pour être un speed game. Donc du coup, à chaque fois, vous voyez, on va éviter cette cible parce qu'on a un décompte de points plus rapide à la fin. Du coup, ça fait gagner quelques secondes à chaque niveau. Donc c'est prévu de ne pas tomber au centre de la cible. D'ailleurs, à chaque fois qu'on loupe la cible, il y a un boue qui se déclenche, montrant toute la honte, évidemment, qui s'étend sur le runner. Mais que voulez-vous ? Vous pouvez le bouer, si vous voulez. Vous savez, dans le monde des ours épiques, ça peut valoir comme un encouragement. J'avoue. Alors qu'on a récupéré le casque de soldat qui permet de balancer des bombes en face de nous et du coup d'exploser les cailloux qui ont l'outrecuidance d'être en face de nous. D'ailleurs, voilà, il a fait un petit skip qui est vraiment sympa, qu'on va peut-être voir chez Kowal plus tard, qui est une série, alors c'est très fin, donc vous ne le verrez peut-être pas, mais qui est une série de wall jump où grosso modo, il va juste jusqu'au bord du mur. Il balance sa bombe sans quitter le mur et il revient sur le trou qu'il vient de créer. C'est assez impressionnant à voir. C'est très, très, très précis comme setup. Oh, joli, là. Déjà, ce qu'il vient de faire à passer en dessous du truc de flamme. De toute façon, qu'on va le... A chaque fois, il est derrière et à chaque fois, c'est lui qui joue le mieux. Ça m'énerve ! C'est ça, ouais. A chaque fois, c'est la même chose. C'est... Il faut savoir que les deux sont vraiment les frères ennemis aussi sur le leaderboard d'Epic d'Humster Bear 2, puisqu'ils sont les seuls sur leaderboard, d'ailleurs. Et en fait, ils se tirent la bourre. Ce qui est une honte, d'ailleurs, au passage. Oui, oui, totalement. Et ils se tirent totalement la bourre pour le WR. Ils se le reprennent sans cesse. C'est vraiment cool. C'est ça, genre à coup de une seconde, deux secondes. Le dernier, je crois qu'il y a six secondes en ce moment. Je crois qu'il y a deux secondes en in-game time entre leurs deux temps. Enfin, c'est absurde. Complètement absurde. Le jeu est vraiment super optimisé. C'est vraiment nice. Alors non, ce ne sont pas des Onigiri géants. Ce sont des six circulaires qui viennent, elles aussi, du coup, du Unity Store. Je crois qu'il y a... On arrive au deuxième boss. Dans ce jeu, je crois qu'il n'y a que les ressorts qu'il a dessinés lui-même. Oui, il a réussi le setup du côté de l'Income. Oui, on se glisse derrière la... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ces bulles-là, si vous dashez dedans, ça vous fait aller dans la direction. Ça reset toutes vos caractéristiques de mouvement. Je regarde la cinématique, là. Alors, ça parle de... Oui, ils ont pris des échantillons de cochons. J'avoue que j'ai du mal à suivre, mais c'est... Ah oui, non, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est un cochon de compétition. Tu sais, c'est les cochons qu'on montre dans les fêtes fermières, etc. Sauf que c'était le meilleur d'entre eux. Et la corporation démoniaque a pris son ADN et l'a vendu. Et on a fait des clones. Oh, les ordures. Et en fait, la seule chose auxquelles pense l'ours, c'est... Mon Dieu, que c'est triste. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de manger du bacon ? Puisque tous les gens, pour l'instant, qu'ils rencontrent... Après, pour être honnête, voilà, le bacon, c'est quand même... C'est quand même... C'est My Precious, quoi. Il faut bien l'avouer, mais... C'est peut-être pas le meilleur moment pour y penser, en tout cas. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Oui. Devant la mort d'un ami. Non mais voilà, je veux dire, le fait que le bacon est bon, mais merde, il y a un peu la pièce, quoi. Il y a un peu l'atmosphère. Deux secondes. Ah, mon Dieu. Le face-plant, à chaque fois qu'on tombe de trop, je l'adore. Sérieusement, cette animation, elle est tellement craquée. C'est dans le 1, vous avez à peu près... Vous avez les mêmes face-plantes. C'est gros, c'est gros chutes immenses dans le 1. Sauf que l'animation met bien une quinzaine de secondes. Le développeur disait, c'était la seule animation que j'avais dans le pack. Et surtout, souvent, lorsqu'on tombe de trop et qu'on a cette animation garantie, il a foutu de la paille par terre. Parce qu'il disait, quand on utilise cette animation, il y a les pattes avant qui passent à travers le niveau. Donc du coup, pour ne pas qu'on les voit, j'ai foutu de la paille à cet endroit. Mais vraiment, le truc... Il y a tellement des phases dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Alors qu'on a un beau petit skip, là, du côté de Linkums, où on utilise vraiment... C'est caractéristique de tous les skips du jeu. On utilise le double jump et le rapprochement des plateformes. Se glisser sans passer par des plateformes intermédiaires, c'est assez cool à voir. Alors que oui, on a été introduit, on n'en a pas parlé, mais les bulles de téléportation, qui, clairement, au bulles de propulsions, elles, gardent notre momentum et notre état de tâche. C'est ça, donc c'est les portails de portal, en fait. Ça garde notre moment cinétique. Est-ce que c'est ça, la version française de momentum, normalement ? Moment cinétique, mais c'est vrai que c'est particulièrement long comme expression. Ah oui, oui, oui. Le physique, on utilise aussi, moi-même. Ah oui, à savoir que vous voyez toutes les délices, etc., tout ça, vous one-shot. Ah oui, maintenant, il n'y a vraiment que les ennemis normaux, on va dire que les abeilles vertes que l'on voit dans le niveau, quelque chose comme ça, qui vous font des dégâts, ensuite tout le reste, ça vous tue maintenant. Il n'y a plus trop de mind game à ce niveau-là. Allez, on évite la cible, encore une fois, du côté de Linkooms. Ça boum ! Qui, comme d'habitude, est devant. Ah putain, ça énerve que Koval soit toujours derrière. Il joue comme un dieu, mais à chaque... En plus, là, c'est la cinématique, quoi. C'est l'instinct du speedrunner de zapper la cinématique. Il a foutu de temps, c'est terrible. Il est trop bon. Alors qu'on arrive dans le côté puzzle, avec ces sortes de blocs qu'on peut pousser. Ça modifie la solution du niveau. Bon, rien de très intéressant. Alors que vous voyez, peut-être depuis le début, il y a plein, plein, plein de guêpes. Il y a plein de couleurs différentes, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Chacun leur participe. Il faut savoir que ces guêpes ne sont pas des guêpes. Ce sont des abeilles. Et toc ! Ha ! Prends ça, Lily. Toc, oui, toi en particulier, qui disait du mal du fait que je disais abeilles. Eh bien, voilà ! Et toc ! Nananananer ! On est vraiment dans la conciliation. Non, mais voilà où on en est dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà où on en est. C'est un peu comme les vieux spectacles des comiques, tu sais, qui prend un mec au premier rang et qui ne va jamais le lâcher. Ben voilà. Il ne fallait pas choisir le premier rang, madame. Ravis. Non, en vrai, des cœurs sur vous, le chat. En vrai. Vous venez là pour assister, pour écouter des gens qui font très vite des jeux de merde. Non, mais c'est ça. On joue à un jeu qui s'appelle Epic Dubster Bear 2, s'il vous plaît. Soyons son recens, soyons sérieux. Soyons sérieux de secondes. Alors qu'un boss, une tête de poisson. Voilà où normalement ils sont censés manipuler la RNG, mais ça ne marche pas. Ça s'est bien passé là, n'empêche. Sans manipulation de la RNG, ça s'est très très bien passé. J'ai été créé par l'architecte du nouvel ordre économique. C'est la tête de saumon. Son nom est Junk Brain. Et il donne le prochain boss d'ailleurs. Oh là là. Ce world building quand même dans les cinématiques, c'est bon. Dubster Bear a trouvé les coordonnées de Junk Brain. Oh mon vieux. Quel build-up. Donc ce boss-là, cette tête de poisson, c'est une référence directe à une des cinématiques d'Epic Dubster Bear 1, d'ailleurs. Une zone qu'on a entre guillemets sauvée de la méchante corporation. Malgré notre passage, il restait cette tête de poisson au milieu de déchets, etc. qui était terrible. Et donc voilà, cette tête de poisson revient nous hantés dans Epic Dubster Bear 2. Non mais le world building, je vous dis. Le world building. D'ailleurs, cette tête de poisson, c'est ce qui donne le... Alors, tu es un peu en mode robot, Madnex. Je ne sais pas si ça vient de Discord qui est en train de crever en boule. Mais moi, je ne t'entends pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est le même cas sur le chat. Si ce n'est pas le cas sur le stream, pas de problème. Du coup, je ne sais pas si on les connaît. Visiblement, ça dit ça aussi. Mais après, vu l'audio, je pense plutôt que c'est la collection à Discord qui fait de la Discord ici dans ça. Est-ce que ça va mieux ? Ouais, ça a l'air. Je vais éteindre. Je vais deux stream allumés. Ça peut tirer, effectivement. Non, c'est possible. Ça m'est arrivé dans certains commentaires. Très bien. On approche dangereusement de la fin. Dangereusement de la fin du jeu. C'est super dangereux, là, parce que ces tonneaux sont plus ou moins aléatoires, en fait. Ce n'est pas vraiment exactement comment ils fonctionnent. Mais c'est évidemment un hit. Et il faut tout le temps réadapter son routing pour ne pas se les prendre, en fait. Alors que Jungbrain... Oui, oui, le Jungbrain du côté de Lincoln, est-ce qu'on va pouvoir voir aussi du côté de Cobalt ? Est-ce qu'il l'a battu ? Non, il ne l'a pas encore battu. Vite-fait, là. Pour l'instant, Jungbrain se moque de nous. Et ce qui va monter, évidemment, notre jauge de rage pour ensuite lui péter la tronche plus tard. parce qu'il l'aura bien mérité. On va lui mettre une fatality. Ah, mais non ! Mais ce n'est pas encore le boss. Mais oui, c'est ça. Bien sûr, je me disais. C'est en mode, ça y est, c'est cinématique de Cobalt. Non, non. Comme je disais, c'est juste du tonte. Donc voilà, ça y est. Et les missiles de Meat Boy, bien évidemment, sur la gauche, sur l'écran de Linkums. Donc il a très bien exécuté les petits skips, en fait. Voilà, il est bien joué. Encore une fois. Qui lui permet, en fait, de monter sur... S'agripper sur un missile pour faire un wall jump, en fait. Ça paraît dangereux. En vrai, quand on a le timing, ça va. Les missiles sont excellents à pop. Il y a quand même pas mal aussi de frames d'invincibilité sur les dash. Donc il y a moyen vraiment d'exploiter les dash pour éviter de prendre des dégâts vraiment à la frame près. Mais ça va, c'est quand même relativement généreux en termes de frames d'invincibilité. Et du coup, on peut l'exploiter assez fortement dans le run. De toute façon, vous êtes obligés. Si vous voulez faire des montants sur ce jeu, vous êtes obligés de jouer avec les phases d'invincibilité données par les dash. C'est obligatoire. Ah oui, oui, totalement. C'est obligé de faire des montants sur ce jeu, je crois. Alors que oui, voilà. On arrive à du gros damage boost de la faroine, il me semble. Du côté de Lincoln's ? Du côté de Lincoln's, oui. Après, dès qu'on commence à avoir l'apparition des missiles, etc., il y a vraiment moyen d'exploiter la géographie du niveau, on va dire. Ah non, c'est dans le niveau d'apparition. Mais là, dès maintenant, on peut déjà essayer de passer entre les murs et les missiles, etc. Enfin, il y a déjà des optimisations. Et là, surtout que les missiles, c'est vraiment un des premiers ennemis vraiment RNG du jeu parce que les missiles réagissent à notre position. C'est-à-dire que ce sont des missiles relativement à tête chercheuse. Ils ne sont pas parfaits, mais ils vont réagir à notre position. Donc, du coup, ce sont des ennemis auxquels il faut réagir avec une nouvelle stratégie à chaque fois. Ou alors, il faut faire exactement les mêmes déplacements à chaque fois, ce qui est ultra difficile, bien évidemment. Alors qu'on a explosé le boss cerveau à gauche, du côté de Lincoln's. Ah là là, mais Lincoln's, franchement, il efface les boss, mais à une vitesse, c'est incroyable. On n'a pas encore pensé un seul. Donc là, on a le combat de boss du côté de Koval. On va essayer l'enchaînement des dashs. Ah, il a raté l'enchaînement des dashs. Normalement, vous pouvez le tuer en restant au-dessus de lui. Dommage. Du coup, il manquait un petit coup à la fin. Ah ! Alors que EpicDumpsterBear mange le cerveau, bien évidemment. Il a finalement craqué. L'appel du petit déjeuner est trop fort. Après, on est quand même un ours épique. Donc, si on a un cerveau géant duquel on peut se repaître, eh bien, allons-y ! Allons-y, également, exactement. Tu vois, maintenant, on est un épicé de son père Big Brain. Bah, c'est ça. C'est les Big Brain Play, quoi. Ah là là. Alors qu'on est déjà dans la dernière zone du jeu, du jeu final, je vous le donne en mille. et la personne dont John Brain nous a révélé à l'instant l'identité, notre père. Notre papa-ours. Incroyable. Un petit pas de père, un truc comme ça. Alors que les crocos... Les crocos... Les crocos... Incroyable. Je vais s'expliquer les crocodiles. Ouais, bah oui. Alors, les crocodiles, ils ont un lore extrêmement développé dans ce jeu. Il a été révélé, d'ailleurs, par le développeur du jeu pendant le speedrun, justement, de EpicDumpsterBear 1. Pendant le run de Linkums. Il nous disait, en fait, que la raison pour laquelle il y a des crocodiles dans des tonneaux dans ce jeu, c'est parce qu'il trouvait l'animation des crocodiles craquées. Et du coup, il s'est dit, putain, il faut que je les mette. Alors du coup, il s'est dit, tiens, je vais les faire sortir de tonneaux. Donc, la magnifique explication, parfaitement roleplay, de pourquoi il y a des crocodiles dans des tonneaux dans ce jeu. Parce que, bah, le pack Unity animal est de grande qualité. Voilà. Incroyable. D'ailleurs, tout est expliqué comme ça dans son commentaire. Le chopper parle, notamment, on a parlé des geffes et des abeilles. Parce qu'en fait, il avait oublié c'était quoi une geffes et une abeille. Et du coup, il est appelé comme ça, il a eu la fleine de chanter. C'est ça. C'est pour ça qu'on a interverti, mais en fait, qu'on a raison, vous voyez, dans la logique du jeu. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est un jeu pareil, il est en fait après avoir fini le jeu. C'est un jeu vraiment adorable. Le chopper a l'air vraiment super... Tellement fou le niveau qu'est en train de faire Lincoln. Il est tellement, tellement rapide. Vous avez même des passages de ce jeu où vous êtes complètement à l'aveugle parce que vous allez sauter tellement haut que vous savez plus sur quoi vous allez réatterrir. L'infini au-delà, déjà terminé. Franchement, il est tellement cool à voir ce niveau, sérieux. Ah, Kovale qui vient de tomber un petit peu sur la cible. Donc, du coup, il va avoir un tout petit peu de décompte. Voilà, petite perte de frame. Et voilà, 16 de décompte de cible. C'est terrible. Alors, le dernier niveau pour l'IQS, c'est la montée jusqu'au poste final. C'est ça. L'ultime, la tension à l'ordre. Et du coup, Kovale est en train de faire le niveau de qualité dont je vous parlais juste avant. Le reste, il va tenter. Ah, il est mort. Il y a un petit peu sur ce level où on peut en fait totalement... C'est bizarre. Ça fait deux fois d'affilée qu'il loupe son wall job. Bref, pardon. Oui, c'est en fait un peu dans un niveau qui est totalement passé en dessous du level. Et le temps, voilà, il passe, vous voyez, en dessous du level. Et c'est très dangereux. C'est bien qu'il l'ait montré. Parce qu'après, voilà, il y a beaucoup de gains de temps dans ce jeu. Mais ils sont en général extrêmement dangereux. Et ils rapportent quasiment rien. Donc là, le fait qu'il nous ait montré ce passage-là, c'est... Ouais, c'était beau. Sérieusement. D'ailleurs, il existe aussi des améliorations de temps qu'on n'a pas vues, qui consistent à... Ah, alors c'est le boss de fin à gauche. Oui. Donc le Papa Bell, qui consiste donc à sauter sur le dessous d'un ennemi pour être projeté vers le bas. Mais bon, ça fait gagner quelques frames seulement. Et c'est uber dangereux. Et c'est le time. Et c'est le time du côté de Lincolns. 23,58 qui est un temps correct. Qui est relativement loin du world record. Mais bon, en race, il faut quand même les taper, les moins de 24 minutes. Et c'est un super ennemi. Et attends, il est... C'est un climatique. Mais oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, voilà. Evil Corporation, c'est la... C'est eux, c'est leur faute. Les salepars. Voilà. Ils nous ont fait combattre notre propre Papa. Les infâmes, les mal appris, les sacripants. Bref. Vous connaissez la suite de ce sketch, évidemment, des inconnus ou pas, d'ailleurs. C'est fort. C'est fort, c'est très jeune. Je ne sais même pas ce que je veux dire, mais c'est très bien. Mike Petri, oui ? Ah. Mais alors, ça veut juste dire que tu as le temps de découvrir. Non, mais moi, je connais. La cultivation, c'est important. La cultivation, c'est important. Exactement. Ah, le retour des crocos. Le retour des crocos, des tonneaux. À gauche, mais j'adore. Les crocos, ils sont tellement là. En plus, le bien, mais vraiment, je vous conseille, dans le jeu, il est pour bien. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc. Le jeu, c'est vraiment de l'accessoire. Il y a un truc qui est super attaché. Surtout dans le premier, je vous conseille de jeter un œil au pied qui est beaucoup moins dynamique, mais pas moins intéressant. Tu coupes vraiment énormément, Madnex. Et là, je pense que du coup, c'est sur le stream aussi. Donc, ce qui est aussi intéressant dans ces jeux-là, c'est, outre le côté speedrun, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Comme vous avez vu, on récupère des... Ah, évidemment, la cinématique de l'entraînement sur la gauche. Le montage training, bien sûr. Le training montage des années 80. Alors que Koval est contre le boss final. Oui, dans ces jeux, il y a énormément de contenu. C'est-à-dire que là, vous voyez le speedrun, mais c'est à peu près la moitié des niveaux que vous avez dans le jeu. Parce que vous avez des niveaux avec des sorties cachées. Vous avez des niveaux que vous pouvez acheter via les pièces que vous récupérez dans les niveaux. Il y a vraiment, vraiment énormément de contenu. Donc, ce n'est pas des jeux qui se terminent en 30 minutes et où tu n'as pas du tout eu pour ton argent. Sérieusement, ils sont à quoi ? 5 dollars chacun ? Quelque chose comme ça. Et vous avez quoi ? Une dizaine, quinzaine d'heures à faire tous les niveaux et à trouver tous les secrets. Donc, il y a vraiment du contenu. Sans rigoler, etc. Et sur les deux, d'ailleurs. Tu peux faire pour le micro ? Oui, mais ça, c'est... Les aléas du direct. C'est pas mal. C'était Epic Dunster Bear 2 ? C'était nice. Mais du coup, on a vu en plus la cinématique supplémentaire qu'ils avaient déjà montré pendant leur dernière race. Parce que ce n'est pas la première race qu'il y a entre ces deux runners. Il y a déjà eu une race entre les deux. Au dernier, toujours pareil, le Big Bad Gametone, le marathon de jeux pourris qui se passe en septembre sur la chaîne dédiée sur Twitch. Organisé par la communauté Cuso Grande. qui est une communauté qui est soudée autour des O'Full Games, justement. Si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à vous abonner au Twitter de Brosencia qui organise toutes les choses. D'ailleurs, Koval Leysi, le runner à droite, est aussi un des organisateurs du Big Bad Gametone, donc du marathon de jeux nuls qui en est déjà sa quatrième édition, figurez-vous. Et c'est vraiment la communauté des Cuso Games qui a rendu ce jeu... qui a fait connaître vraiment ce jeu-là. C'est vrai qu'elle a... Le 1 et le 2, maintenant, ont pas mal... ont pas mal soulevé pendant quelques temps la communauté Cuso Grande. C'est vraiment joli de le voir, du coup, à la GDQ. Heureux. Heureux. Heureux.